Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 arriver à pouvoir être comme Dieu, en fait. C'est cela que nous sommes appelés à pouvoir être si. C'est ce que le Seigneur notre Dieu a toujours eu à pouvoir chercher, effectivement, d'avoir des fils et des filles, effectivement. Au travers de qui, effectivement, il peut arriver à pouvoir aussi se faire. Parce qu'il a dit que vous, vous me verrez, mais le monde ne me verra plus. C'est sûr et certain. Nous, nous le verrons. Mais si nous le voyons, effectivement, ce que Christ a nous, quand nous sortons, effectivement, on doit quand même voir que ce peuple, il est différent. C'est cela, en fait. L'Évangile n'est pas quelque chose d'annouillant, en fait. Non, c'est que le Seigneur notre Dieu nous aide davantage à ce que nous puissions nous rapprocher de plus en plus à ce qu'il a déjà eu à pouvoir réellement aussi mettre en place pour que nous puissions arriver à pouvoir être comme lui. Il a voulu que nous soyons. Dans les scènes écritures, nous voulons lire dans les livres d'eux. Titus, je pense que c'est cela. Et pendant que nous sommes debout, alors que nous allons lire l'Écriture, je voudrais que nous prions pour notre sœur Mouna. Et j'ai eu à pouvoir recevoir un message de sa part. Notre sœur Mouna a perdu son père. Que le Seigneur notre Dieu la console. Elle traverse déjà des moments très difficiles. Ce n'est pas facile. Vous savez, ce n'est pas facile pour notre sœur. Les combats pour ses enfants, pour elle-même aussi. Mais malgré les difficultés, elle s'accroche. Vous savez, ça touche le cœur. Je pense que l'autre fois, elle était venue, je pense que c'était dimanche, je pense. Elle est venue. Et alors, elle est restée parce qu'elle devait me voir et pour prier pour elle aussi. Je l'ai vu, on a parlé un peu ensemble. Et puis après, elle me fait parler d'une chose que je n'avais pas fait attention. je me disais, mais j'ai appelé le taxi qui devait m'amener ici, qui devait me raccompagner. Et le taxi, il m'a dit qu'il était parti pour pouvoir faire une course quelque part, effectivement. Alors, il me dit, mais je ne sais pas comment je veux faire maintenant. J'ai dit, il ne viendra pas ce taxi-même. Il dit non. Il dit qu'il est parti quelque part parce que, bon, quelqu'un l'a appelé. Alors, j'ai dit, bon, va t'asseoir là-bas. Je vais essayer de pouvoir voir. Elle était installée t'asseoir attendant. Et alors, j'ai dit, vous savez, ce n'est pas facile, mais j'ai dit à mon frère, j'ai appelé mon frère, mon frère Jonas. J'ai dit, mon béni, mais frère, j'ai un petit souci. Alors, je lui parle. J'ai dit, mais c'est notre soeur Mouna qui est venu ce matin et elle ne s'est pas rentrée. Alors, le frère Jonas s'est dit, bon, il taxi là ? J'ai dit, non. Il dit, bon, regardons un peu. J'ai dit, bon, écoute, va un peu poser la question. Et c'est ça qui m'a touché ma soeur, mon frère. Je pose un peu la question à ma soeur Mouna. combien elle paye, parce qu'elle est déjà venue, elle paye aller et retour chez elle. Et va demander, mon frère Jonas vient me dire, mais en fait, la soeur, elle paye presque 100 euros. J'ai dit, pardon, j'ai dit, sœur Mouna paye presque 100 euros aller et retour, juste pour écouter la parole. Ah, que le Seigneur la bénisse. Il y en a des ceux qui font vraiment des sacrifices. Oui, frère et sœur, que Dieu bénisse. C'est notre sœur qui la console, qui bénisse aussi notre frère Gélor, parce que c'est à lui que j'avais demandé pour aller la prendre là, pour l'amener effectivement au lieu de l'enterrement qu'il devait dire pardon. Il recevait son père et il n'a pas hésité, il a accepté. Que le Seigneur bénisse notre frère Gélor, qu'il console notre sœur Mouna, qui vous aime beaucoup aussi. C'est son assemblée et nous allons prier. Tantre père, préciez ce vin. Nous nous tenons devant ton trône de grâce et miséricorde. Oh Dieu, pour t'implorer grâce, miséricorde aussi pour notre sœur Mouna, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui passe un moment tellement difficile, sa famille, l'abandonnée, ses enfants, son mari aussi, mon bien-aimé Père Vincent, et n'inquiète toi aujourd'hui, mon bien-aimé Père Vincent, vers qui il s'accroche malgré les difficultés, malgré les combats, malgré le rejet, par les uns comme par les autres, mon roi, n'inquiète toi, n'inquiète ses frères et sœurs, oh Dieu du ciel, donne aussi la joie à ton peuple de pouvoir aussi l'aimer, Seigneur, de pouvoir aussi penser aussi à elle, parce qu'elle est seule. Nous prions pour que tu puisses la consoler. Il a perdu son père, mon bien-aimé Père Vincent, que tu puisses vraiment la consoler, mon roi, l'aider aussi dans les démarches pour ses enfants. Tu vois, c'est une femme, mon bien-aimé Père Vincent, à laquelle tu as donné aussi la maternité. Mais pas avoir ses enfants, ce n'est pas une chose facile, mon bien-aimé Père Vincent. Nous t'implorons la grâce de pouvoir lui accorder aussi cette joie, mon bien-aimé Père Dieu. En fait, que tu se sente aussi être aimé aussi par ses enfants qu'il a pu mettre au monde, mon bien-aimé Père Vincent. Ce n'est pas facile pour une femme, mon bien-aimé Père Dieu. Oh Dieu du ciel, tu te souviens, tu sais toi-même comment elle a pleuré en mettant ses enfants au monde, mon bien-aimé Père Vincent. Consola, oh Dieu, consola aussi Père Vincent. Oh Dieu, parce que ton papa est parti aujourd'hui, Père Vincent, il est mort. Nous t'implorons aussi la grâce pour elle, mon bien-aimé Père Vincent. Ce n'est pas facile aussi pour le reste de sa famille. Puissent encore mettre encore l'unité dans leur cœur. Nous te demandons cette grâce, mon Père Saint, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Dans le titre, chapitre 1, à partir du verset 1. Nous lisons verset 1 qui dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon donc la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui n'aima point. C'est la même chose, nous? Chez vous? Non? Alors, je vais prendre les vôtres aussi ici. Ah ben, voyez-vous, c'est une version, hein? Alors, je vais donc lire ça ici. Titre, chapitre 1. C'est là, nous y sommes. Voilà. Pardon, oui. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est ça, non? Et puis, le verset suivant, il dit qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui n'aima point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur. Amen. Tendre Père et précieux sauveur, nous venons de lire ta parole et nous t'en sommes vraiment aussi reconnaissants. Reconnaissants parce que réellement tu as permis qu'elle soit mise par écrit mon bénéfice Père Tébissan pour que nous de cette génération nous pouvions aussi avoir la grâce de pouvoir la voir, de pouvoir la lire. Oh Dieu, ce que tu as vraiment marqué de ça, mon bénéfice Père Tébissan. Merci vraiment d'avoir pensé aussi à nous, Père Tébissan. Gloire à toi pour ton amour et ta bonté et pour ta miséricorde à l'endroit de ton peuple, mon bénéfice Père Tébissan. Puissons nous parler encore ce matin, mon bénéfice Père Tébissan. Puissons nous révéler encore ta parole, mon bénéfice Père Tébissan. Tu fais encore nos âmes pour ne pas entendre encore davantage ta parole à toi, Père. Bénis ton peuple, pardonne-moi aussi, mon bénéfice Père Tébissan. Accorde-moi la grâce. Nous avons tous besoin de toi, tous besoin de toi, Père Tébissan, pour entendre ce que tu as pour nous dire encore ce matin. Aide-nous quand nous avons ainsi prié au nom de son Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous comprenons, réalisons que la façon dont cet homme de Dieu se présente ainsi, c'est toujours quand même particulier. Mais c'est quand même le Saint-Esprit, lui, qui conduit et qui inspire effectivement et qui pousse ses serviteurs à pouvoir parler comme l'apôtre Pierre lui-même nous a fait part de cela dans les Saintes Écritures. Je crois que c'est dans deux pierres où il pouvait effectivement exprimer cela d'une manière aussi claire. Nous pouvons peut-être les lire ensemble dans deux pierres, je pense, au chapitre... Oui, c'est ça, je pense bien. Deux pierres au chapitre 1 et c'est cela au verset verset 20, il dit, donc je crois que c'est la même chose que chez vous parce que c'est vrai que quand je lis ici, il va revenir là pour voir ici deux pierres chapitre... Oui, c'est cela, oui. Le verset, je pense que c'est le verset 20. Le verset 20, il dit ici, oui, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alors nous comprenons qu'effectivement que ce n'est pas que la personne a eu ce désir de pouvoir réellement exprimer la chose d'une certaine manière ou d'une autre. Mais comme ils étaient effectivement sous l'oxygène dans la conduite effectivement de l'Esprit du Seigneur, c'était donc le Seigneur lui qui parlait au travers de ces hommes effectivement comme nous l'avons entendu effectivement que des hommes saints ont parlé donc de la part de Dieu. Et si cela était donc mis par écrit comme nous l'avons, et ça c'était donc et c'est la volonté du Seigneur et le Seigneur l'a exprimé effectivement au travers de cet homme pour que nous puissions réellement aussi recevoir la pensée exacte du Seigneur par sa façon de pouvoir faire les choses. Même quand nous pouvons voir effectivement dans le livre de Galate lorsque il exprimait effectivement ce que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir lui donner à pouvoir exprimer, il était toujours sous cette conduite de l'Esprit effectivement et sous cette inspiration du Seigneur quand bien même un ange descendrait du ciel annoncerait un autre évangile que nous avons prêché effectivement que cet ange soit maudit. Donc c'était Dieu effectivement qui parlait par la bouche de cet homme-là pour montrer effectivement que l'autorité et la détermination aussi ferme de la parole effectivement que c'était donc Dieu lui-même qui disait effectivement que ce qui en était donc rapporté effectivement ça ne peut pas être changé peu importe effectivement qui peut descendre effectivement pour proclamer autre chose que ce qui a été donc annoncé. Cela est très très important pour le peuple de Dieu et surtout avoir l'assurance effectivement de la manière dont Dieu a eu à pouvoir également aussi veiller sur sa propre parole qu'elle soit donc transmise effectivement d'une manière aussi fidèle. Vous vous souvenez de ce que nous parlions souvent quand il a prié pour eux effectivement en disant et en ayant ajouté effectivement non seulement pour eux mais pour ceux-là qui croiraient en moi par leur parole c'est-à-dire que ça doit être la même parole qui partait du maître effectivement et aussi transitant par la bouche de ceux-là effectivement que le même son soit entendu pour qu'ils aient effectivement aussi la même foi donc il veillait effectivement sur eux il veillait effectivement aussi sur ce que il devait arriver à pouvoir déclarer et c'était le Seigneur qui voulait que l'apôtre Paul effectivement puisse arriver à pouvoir se présenter de cette manière-là pour que la foi de l'apôtre effectivement enfin de croyant effectivement qu'il puisse comprendre qu'effectivement que le Seigneur lui il est en train de pouvoir agir c'est pour ça que nous lisons dans les livres de Tite effectivement il exprime quelque chose d'assez important ici dans sa façon de pouvoir exprimer cela en disant que Paul est serviteur de Dieu et là nous comprenons aussi que quand il dit cela qu'il est serviteur de Dieu ce n'est pas qu'il s'est fait serviteur de Dieu ce que c'est Dieu qui a démontré d'une manière aussi claire que c'était sa volonté parfaite que cet homme qui était persécuteur de l'église qui n'avait rien à voir avec les choses de Dieu puisse devenir serviteur qui sert maintenant Dieu et ça c'était donc la volonté je pense que dans les autres épîtres effectivement il mentionne avec une grande je pense il parle aussi mais c'est par la volonté du Seigneur je pense qu'il doit y en avoir oui je pense que dans certains écrits effectivement il se réfère à cela montrant effectivement que ce n'était pas lui effectivement il dit ici il dit ici chapitre 1 des Galates il dit Paul apôtre non de la part des hommes ni par un homme mais par Jésus Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort ainsi de suite et encore quelque part je pense aussi dans les Colossiens où ainsi de suite effectivement il parle effectivement montrant par exemple Ephésiens chapitre 1 verset 1 il dit je cite vous connaissez cela Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu par la volonté de Dieu donc effectivement c'est à cela que c'est Dieu qui voulait que cet homme Paul effectivement devienne effectivement son instrument puisque vous vous souvenez il en a parlé à Ananias effectivement donc lorsque cet homme allait effectivement vers poursuivre effectivement les disciples quand il est arrivé donc à Damas je pense que c'est cela et vous connaissez comment cela s'est passé sur ce chemin là et puis la lumière le frappa ainsi de suite effectivement et là le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi parler à Ananias effectivement je pense que ici dans Actes chapitre 9 et le verset je pense que c'est là oui le verset le verset je ne peux en dire pas le verset 5 qui dit le verset 3 dit comme il était en chemin et qu'il approchait des Damas tout à coup une lumière venant du ciel répondit autour de lui il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu il répondit qui es-tu Seigneur il répondit et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il dit c'est la juge on dirait jamais contre les aiguillons tremblant il saisi des froids il dit Seigneur que veux-tu donc que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire les hommes qui l'accompagnaient demeuraient donc stupéfaits ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne donc Saul s'éleva des terres et quoi que ses yeux soient ouverts ils ne voyaient rien on les prit par la main on les conduisit à Damas il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne bu or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit mais voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars car il prit il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait la main en fait qu'il recouvre la vue c'est parfait Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes seins dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part effectivement des principaux sacrificateurs pour les lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations devant le roi et devant les filles d'Israël et je lui montrerai tous ceux qui doivent souffrir pour mon nom Amen donc nous comprenons qu'effectivement que le Seigneur a l'appris effectivement comme étant son instrument entre ses mains effectivement donc lorsqu'il dit effectivement que Paul c'est révitant de Dieu il a un témoignage derrière lui il a des expériences effectivement qu'il a passées avec le Seigneur effectivement et qui démontent qu'en réalité que cet homme n'était pas fait mais Dieu l'a fait donc si Dieu l'a fait c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu l'a fait ainsi nous retournons donc au chapitre 1 donc des titres effectivement il dit donc Paul serviteur de Dieu et apôtre de Jésus Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon donc la piété donc il nous fait part effectivement que c'est Dieu il sert Dieu effectivement et Dieu l'a choisi et maintenant il a été choisi par le Seigneur de Jésus Christ effectivement et qu'il l'a envoyé comme il a envoyé aussi ceux qu'il avait choisi lui-même parce que c'était donc aussi le choix du Seigneur en réalité aussi quelle perfection et là comme les apôtres ont été envoyés parce qu'apôtre veut dire un envoyé donc lui aussi il a été envoyé par le même Seigneur Jésus Christ qui a envoyé Pierre qui a envoyé Jacques qui a envoyé ceux-là effectivement qu'il avait lui-même choisi appelé choisi effectivement et il envoie et c'est comme cela qu'effectivement pour que nous puissions réellement aussi avoir cette assurance Dieu a toujours voulu rendre témoignage parce qu'en Dieu il n'y a pas de flou il n'y a pas d'incertitude c'est toujours des choses assez claires alors quand c'est Dieu qui a choisi qui a envoyé et que Dieu t'a choisi t'a envoyé alors il n'y a pas de court-sur-cuit non 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 et c'est comme ça qu'on voit effectivement comment se sont passés ce que Pierre et Jean effectivement étaient envoyés par les Seigneurs ils ont marché avec lui et ils ont envoyé ils ont suivi ils ont envoyé on a vu comment ils ont marché effectivement comment ils ont prêché Paul aussi de son côté aussi le Seigneur l'a choisi il l'a aussi envoyé alors qu'il n'était pas avec les apôtres mais de son côté effectivement on a vu comment Dieu l'a choisi sur le chemin d'Amas mais regardez que Dieu veut que nous puissions avoir le témoignage que s'il a fait quelque chose avec l'un et qu'il fait aussi avec l'autre c'est-à-dire la même chose c'est-à-dire que le même esprit pas de confusion c'est pour ça que 14 ans plus tard Paul a dit par la révélation donc je crois c'est dans Galate finalement quelque part ici c'est dans Galate effectivement où il nous parle de la manière dont le Seigneur ne la conduit pas qu'on doit aller faire une communion enfin en forcer quelque chose non par la révélation ici donc Galate au chapitre 3 je pense que Galate au chapitre 2 pardon est-ce que vous suivez ? Galate au chapitre 2 verset 1 il dit 14 ans après c'est pas que aujourd'hui ou demain après avoir été appelé par les Seigneurs il a dit je n'ai consulté ni la chair ni les sangs pendant que Jésus partait dans le désert effectivement il a commencé à pouvoir prier et puis Dieu l'a envoyé il a commencé à pouvoir prêcher l'évangile à différents endroits c'est seulement 14 ans après 14 ans que ici il dit je montais donc de nouveau à Jérusalem avec Barnabas ayant aussi pris Tite avec moi dont nous venons de lire effectivement l'épithécie Tite avec moi et ce fut pas ce que je voulais mais d'après une révélation que j'y montais vous voyez toujours comment Dieu conduit les choses mon frère et ma sain c'est-à-dire que nous ne sommes plus des hommes comme dans les églises dans les systèmes dans lesquels nous étions où nous sommes nous voulons faire comme ceci pour pouvoir faire comme cela effectivement non il faut que nous comprenions qu'au stade où nous sommes nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous conduit à pouvoir faire ce que Dieu nous révèle effectivement on ne peut pas suivre les mouvements des uns comme des autres ce n'est pas ce que Dieu attend de nous c'est pas ça en fait la Bible parle toujours tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu donc sont donc fils de Dieu donc nous devons faire les choses selon la conduite du Seigneur et ça c'est absolument important parce que suivre les mouvements des hommes alors nous avons effectivement nous retrouvons en fait devant un mur parce que Dieu ne pourra parce que l'homme c'est comme un aveugle ou une aveugle il ne voit pas effectivement très bien mais quand c'est Dieu qui nous conduit par la révélation et bien nous marchons effectivement sans crainte et nous savons que la marche nous continuerons toujours la marche puisque Dieu renue qu'on disait effectivement son peuple alors ici on nous dit qu'il est 14 ans donc il dit maintenant il s'est fait par la révélation que j'y montais il dit je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru donc en vain mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire surconcire et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient donc secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous asservir nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes c'est comme ça chez vous aussi et nous résistâmes effectivement à leur existence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous ceux qui sont le plus considérés quels qu'ils aient été jadis cela ne m'importe pas Dieu ne fait point de favorisisme par l'exception des personnes et dit ceux qui sont le plus considérés ne m'imposaient rien au contraire voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme un pierre pour les circoncis car celui qui a fait des pierres la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte des païens ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques, ses faces et gens qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent donc à moi et à Barabbas la main d'association en fait que nous allions nous vers les païens et eux vers le circoncis ainsi de suite donc le même évangile que Paul prêchait effectivement de son côté où il était était exactement le même évangile que Pierre prêchait puisque c'est lui qui a été le maître de Pierre a été aussi le maître effectivement aussi de Paul bien qu'ils étaient dans les colomètres par des licences éloignées mais ils avaient été toujours enseignés par les mêmes donc vous savez Pierre et les autres étaient dans le physique où le Seigneur leur parlait effectivement pendant qu'ils étaient sur la terre mais Paul n'était pas là mais après sa résurrection il a continué à pouvoir aussi prêcher la parole c'est comme ça qu'il a prêché effectivement aussi oui à Paul aussi c'est pour ça que Paul nous dit que je reçus du Seigneur pas de Pierre pas de Jean je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné ce que le Seigneur dans la nuit il était avec le Seigneur parce que là ce moment-là c'était Pierre mais il dit mais c'est le Seigneur le Seigneur lui a enseigné lui a montré effectivement c'est important pour que nous comprenons que nous avons besoin de ce que souvent nous entendons dans la Sainte-Écriture et la Bible ils seront tous enseignés de Dieu donc je ne sais pas si vous avez prêté attention à cela pour que vous compreniez cela regardez Jean chapitre 6 que nous faisons juste rapidement lire effectivement pour que vous puissiez comprendre cela Jean chapitre 6 et voilà je pense que c'est cela oui non non pas c'est je crois que c'est oui je pense que c'est cela oui mais si Jean chapitre 6 il dit si verset 44 il dit nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour verset 45 il est écrit dans le prophète ils seront tous enseignés de Dieu vous comprenez cela maintenant regardez ce qui est particulier c'est cela qui est merveilleux il dit ainsi donc quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi c'est important que nous comprenons cela mon frère Massa de la même manière aussi que le Seigneur a eu à pouvoir aussi instruire tous ceux qu'il a eu à pouvoir appeler et il a fait aussi avec Paul aussi le Seigneur va le faire et est censé pouvoir le faire avec chacun de ses élus donc toi mon frère et toi ma soeur c'est cela que vous l'avez bien prêté attention à cela vous ne pouvez pas croire cet évangile que nous prêchons par le Saint-Esprit par l'appel que Dieu nous a donné et il reste accroché si vous n'avez pas d'abord été enseigné par Dieu lui-même ah oui mon frère oui ma soeur c'est là que la chose qui crée parfois ce qu'on appelle un coup sur couille entre les hommes ils entendent ils sont parfois offusqués effectivement regardez bien regardez bien et ce qui s'est passé ce jour-là dans Jean-Captiste il a dit c'est lui qui lui mange machin bon bon sang n'aura pas la vie en fait les autres sont scandalisés ils étaient partis mais pourquoi les autres sont restés il a même posé la question mais pourquoi vous ne c'est pas parce que c'est pas qu'on répète cela pour pouvoir vous faire plaisir d'autres c'est pas que vous comprenez que ce sont des choses qui sont réelles et qu'il y a une différence effectivement dans ce que Dieu est en train de voir opérer actuellement pourquoi vous vous ne partez pas si vous remarquez très bien c'est un grand nombre qui est parti et combien sont-ils restés très peu c'est lui aussi on doit comprendre que ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu non c'est l'âme la qualité d'ailleurs nous entendons souvent la définitive là où il y a deux ou trois ou trois il y en a 20 000 ou 30 000 non là où il y a deux ou trois qui sont rassemblés en mon nom d'abord il faut d'abord connaître son nom et l'important de son nom parce que tout le monde dit nous rassemblons Jésus Christ non c'est pas ça qu'il réclame mais il faut d'abord connaître qui est-il quel est l'important de ces noms là pourquoi je le prends dans les eaux du baptême c'est pour ça que vous entendez qu'il a dit mais tous ceux qui m'écrient qui disent Seigneur 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 pourtant ils appellent Seigneur Seigneur n'entendront pas tous dans le royaume des dieux donc chacun de nous doit être conscient et sérieux qu'effectivement non c'est pas que tu viens comme ça et tu dis Alléluia Jésus Christ mon Seigneur je te crois ben la pauvre tu vas au ciel non non il a dit lui-même il a dit lui-même il me dirait il me dirait n'avons-nous pas chasser les démons par ton nom est-ce que vous réfléchissez non n'avons-nous pas prophétiser par ton nom donc il parlait du nom de Jésus mais de quel Jésus c'est ça le problème que nous devons comprendre effectivement et saisir en réalité effectivement ce que Dieu veut effectivement il dit très bien alors il dit nous retournons sur ce chapitre verset 6 il était qui dans les prophètes ils seront tous enseignants des dieux c'est pour ça que le Seigneur notre Dieu nous ramène toujours à cette chose qui est très importante comme nous l'avons entendu la fois passée l'écoute l'attention que nous devons avoir effectivement un rapport avec la parole de Dieu il n'est pas normal que lorsque nous entrons dans la prédication de la parole on soit distrait je vous ai toujours dit effectivement frères et sœurs dimanche est un jour où vous venez mais vous savez que nous avons beaucoup de jours dans la semaine nous avons aussi 24 heures dans une journée pour Dieu combien d'heures on lui donne un dimanche on commence peut-être par 10h puis on arrive même de 13h très peu de temps quand même parce qu'il est restant des heures là on pouvait faire autre chose vous comprenez mais quand même pour Dieu donne lui quand même du temps on aurait pu donner on aurait pu en fait faire l'échange donner 3 heures au monde et puis les 21 heures à Dieu je n'ai pas entendu Alléluia non 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 je disais que c'est spontané Alléluia gloire à Dieu je voudrais donner 21 heures à Dieu et puis 3 heures au monde extraordinaire est-ce que vous comprenez donc c'est beau que nous comprenons qu'effectivement vous ne vous sentez pas ennuyer on a très peu de temps qu'on donne à Dieu oh c'est très peu de temps là le peu de temps que vous donnez sont tellement importants pour votre âme ça détermine votre destination frère et soeur j'ai dit je ne sais pas mais avec qui je parlais frère l'or et l'argent c'est quoi Dieu peut vous donner des millions mais c'est vrai frère Dieu peut vous donner des maisons ne vous tracassez pas pour les problèmes non il va pouvoir dans tout le domaine de votre vie c'est donc de vous tracasser c'est de votre âme pas pour le bien du monde parce que les biens vous pouvez les voir on peut faire des affaires on peut faire des affaires on aura toujours l'argent il viendra toujours vous trouverez mais comment tu vas faire pour ton âme mais on peut toujours on peut négocier on peut toujours trouver voiture on peut acheter on peut toujours faire mais l'âme le salut de ton âme tu vas l'acheter comment qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme toutes choses tu peux les avoir mais si ton âme est perdu il va le faire mais c'est pour ça que c'est pour notre âme que nous travaillons cette âme ici il faut que moi je ne veux pas je ne veux pas passer dans le feu non pas du tout je veux voir ce Dieu et la grâce qui m'a accordé c'est que si je l'ai lui le vrai dans ma vie dans ce monde où nous sommes ici je ne manquerai de rien d'abord je serai heureux sur la terre dans les épreuves et puis en plus quel bonheur je vivrai éternellement avec lui donc tu comprends effectivement combien c'est un bien fondé de pouvoir l'avoir sur la terre ici déjà parce que sur la terre d'ici il a dit tu ne manqueras de rien il dit que je prendrai soin de toi il dit comme l'avoir entendu effectivement il avait dit non chercher d'abord au premier moment les voyants et sa justice et ces choses là vous seront données Dieu n'a jamais menti non vous allez l'expérimenter mon frère et ma soeur oui c'est 100% vrai le problème qui vous tracasse la solution il l'a déjà vous ne le voyez pas aujourd'hui peut-être pas demain mais après demain vous le verrez souvenez-vous quand même on va revenir rapidement souvenez-vous quand même depuis le temps que vous êtes accroché à Dieu vous n'avez pas eu des épreuves tellement dit mais comment je vais m'en sortir nous vous êtes toujours en sorti jusqu'aujourd'hui je crois qu'il a chanté tantôt jusqu'aujourd'hui le Seigneur a toujours prouvé les épreuves on en a eu comme ça et on a toujours sorti même si on a jouté encore comme ça on sortira souvenez-vous toujours ce cantique que j'aime beaucoup aussi qui dit toujours même quand tu pleures même quand tu dis comment je vais m'en sortir dis-toi bien l'épreuve aura son terme il ne va pas laisser toute la vie qu'il dise non cette épreuve-ci il aura son terme et ça sois-en sûr et certain tu passeras au travers vous vous souvenez je reviens dans l'écriture si nous avons c'était important vous vous souvenez c'est pour que votre foi soit vraiment fondée dans la parole de Dieu et que vous donniez du temps à Dieu souvenez-vous quand ils sont sortis effectivement de l'Égypte et ça ça a toujours été un moment très particulier la mer rouge la mer rouge si il n'y avait pas même s'il y avait des pirogues comment ils allaient arriver au nombre qu'ils étaient effectivement bon la mer rouge était là derrière c'était Pharaon tous les démons se sont réveillés par exemple si on laisse partir ici Dieu va être glorifié il faut qu'on tue tout c'est comme cela que Pharaon s'est élevé il est venu alors il regarde derrière pour fouiller derrière non c'était l'armée de Pharaon qui venait devant fermée parce que là c'était la mer alors comment même si tu sais nager la distance d'ici jusqu'à là-bas Pharaon serait déjà arrivé parce que mais Dieu a montré quelque chose de particulier que le peuple ne passait même pas donc pendant que Pharaon vit avec ses chevaux eux ils battaient à pied Dieu a fait descendre son feu il a mis une distance donc Pharaon ne peut même pas traverser on voyait bien que Dieu protège son peuple et le peuple disait mais nous on va mourir ici effectivement mais Dieu le regardait et dit mais chante peu de foi je vous montre d'abord ça vous ne me voyez même pas bien que c'est moi qui vous protège et c'est comme ça qu'il a dit mais Moïse mais pourquoi tout s'écrit parle simplement chose impossible et c'était impossible Dieu l'a rendu possible la mer qui se redresse comme une muraille donc dès leurs yeux il dit mais c'est Dieu il est extraordinaire le Dieu d'Abraham il n'a pas changé même pour ta maladie à toi mon frère même pour ton prolet il n'a pas changé Alléluia nous ne prions pas un Dieu mort mon frère nous prions un Dieu vrai qui a démonté qu'il était le tout puissant Dieu prie la Genèse au travers du Dieu il a montré qu'il n'a pas changé frère c'est pas aujourd'hui qu'il va changer si tous ceux-là l'ont reçu par la foi qui ont vu sa présence par la foi alors toi saisis-le par la foi Amen 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 Jusqu'aujourd'hui il n'a jamais changé et continue toujours à pouvoir agir et tout ce qui s'est passé aussi c'est pour nous notre instruction aussi enfin pourquoi t'endurcir tout le temps depuis que tu t'endurcis t'as toujours vu ça ne change pas dis-toi bien je me suis endurcisé j'ai vu que ça ne change pas c'est encore pire maintenant je vais faire l'essai je vais aller dans la foi vous verrez la différence entre l'enjeuissement l'obéissance et la foi c'est pour ça que vous venez ici pour un témoignage Alléluia Alléluia que Dieu le bénisse Alléluia gloire à Dieu Dieu a fait Dieu a fait vous savez ils continuent à pouvoir faire pendant que vous vous ne voyez pas mais ils continuent à pouvoir faire on prie pour les malades ils sont guéris mais oui vous ne l'entendez pas peut-être bien même si bon mais c'est vrai frère et soeur quand nous prions Dieu entend nous savons que nous nous tenons debout avec l'autorité de la parole de Dieu et combien de temps ça peut prendre les mêmes jours moi mon problème n'est pas là on a prié je suis simplement tranquille pourquoi ? parce que je fais ce qu'il a demandé de pouvoir faire les restants c'est lui qui s'en occupe et toi la même chose on a prié pour moi c'est terminé maintenant les restants c'est Dieu qui s'en occupe mais il faut maintenant que ta foi continue toujours vous vous souvenez c'est lui qui avait l'aveugle nom pour lequel on priait qu'il ne voyait pas et qu'il criait toujours une édition spéciale qu'est-ce qui se passe je vois mais il ne voyait pas il vend les journaux édition spéciale qu'est-ce qui se passe il ne voit rien c'est ça le problème mais il avait le courage mais est-ce que toi tu as le courage parce que quand on prie pour toi tu sors là tu dis j'ai ça encore c'est perdu la guérison mais non quand tu te doutes les démons reviennent lisez bien les scènes d'écriture le Seigneur dit très bien que vous savez c'est comme ça il dit mais quand on chasse les démons dans la maison effectivement la maison elle avait effectivement il s'en va dehors mais comme il est habitué de manger toujours la même chose dans cette maison là mais il ne sait plus très bien où aller dormir mais il va chercher les autres démons plus fortes pour venir rentrer mais s'il trouve cette maison vive il va bien il va revenir mais s'il trouve quelqu'un dans cette maison là c'est écrit mais il ne va pas rentrer la personne c'est qui mais c'est votre foi dans la personne qui a fait pour vous ce que vous êtes bien sûr le doute quand vous vous prie pour vous 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 sentez bien quand vous rentrez chez vous 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 sentez mal parce que vous avez douté aussi bien que la foi a chassé c'est différent que les doutes aussi font revenir bien sûr messieurs parce que vous n'avez jamais fait attention dans les scènes d'écriture nous revenons ici dans je pense un livre d'Ephésiens au chapitre 6 vous n'avez jamais bien lu les écritures regardez bien Ephésiens au chapitre 6 regardez très bien comment il nous montre des choses pour que vous sachiez comment il faut regardez bien il dit ici Ephésiens 6 verset 10 alors il dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable vous entendez ça alors que c'est bien il dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ces mondes des ténèbres contre les esprits méchants n'est-ce pas les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu vous suivez afin de pouvoir résister dans le mauvais jour maintenant écoutez très bien et tenir ferme après quoi voilà voilà il faut tenir ferme ah oui donc ces armes là vous devez toujours les garder à ne pas dire ah ça s'est bien passé alléluia je me suis senti très bien maintenant je reviens quand je prends le casse je dépose là-dessus ah je me relaxe un peu à la plage pour pouvoir un tout petit peu ah bien sûr ah oui oui ah vous savez frère j'étais malade je donne un exemple il ne faut pas me dire oh frère non non j'étais malade ah je suis resté ah Dieu soit béni je suis guéri je ne veux même pas aller à la plage ah comme Dieu m'a guéri comme ça alléluia demain je vais à la plage pour pouvoir défisquer voilà le soleil là je m'expose un tout petit peu le soleil je ne sais pas comment on appelle les choses parce que Dieu m'a guéri gloire à Dieu maintenant je peux mâcher je peux je ne sais pas est-ce que vous comprenez dans quel sens donc toi la guérison que tu as reçue c'est vite pour aller à la plage ah oui parce que tu dis je suis j'étais resté trop enfermé dans la maison je ne l'ai pas vu à l'extérieur non quand je reçois la guérison je dis Seigneur gloire à toi tu m'as rélevé laisse-moi aller dans ta maison pour davantage maintenant que j'écoute la parole que tu agisses maintenant alors si à un certain moment je dois aller quand même peut-être je n'ai pas dit qu'il n'y a pas quelque part pour marcher est-ce que vous comprenez donc marcher n'est pas la première chose marcher devient la seconde donc je peux aller je peux aller à la plage pas à la plage pour m'exposer à la plage pour dire Seigneur combien tu es bon je peux maintenant marcher sentir l'odeur et voir même l'eau que je ne veux même pas voir est-ce que vous comprenez donc vous avez des objectifs qui ont changé et alors vous parce que les diables vous êtes vous guette j'ai vu à la plage maintenant un carton de glace comme ça avec tout le monde je ne vais pas dire qu'il ne va pas manger la glace comprenez-moi quand même c'est un exemple parce que on s'est dit oh frère maintenant on ne va plus manger la glace manger la glace ce n'est pas interdit c'est un exemple parce que comme là j'ai dit bon exemple la glace je vais le s'en tout petit sinon on comprendra mal non en fait vous pouvez aller et puis surtout quand il fait chaud sachez aller où il faut aller parce que tu dis oh j'avais seulement à la plage de mettre à les yeux qu'il regarde quelque part mais non frère est-ce que vous me comprenez je n'ai pas fait de dessin oh j'étais seulement à la plage pour prendre l'air mais tu sais pourquoi tu es parti toi-même enfin bon donc nous comprenons cela effectivement donc nous nous réalisons que les seigneurs et c'est ce qu'il nous a dit effectivement aussi nous retournons ici en Jean chapitre 6 effectivement il dit nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire donc il y a cette attraction et je le ressusciterai au dernier jour et ça vous comprenez effectivement qu'il a dit cette parole il l'a dit je le ressusciterai au dernier jour en fait c'est là qu'il fait tout ce que le père m'a donné viendront donc à moi est-ce que vous comprenez je ne sais pas si vous saisissez dit tout ce que le père m'a donné ils viendront donc à moi bien sûr et puis quand il a prié dans le Jean chapitre 17 je pense il a dit ils étaient à toi et toi tu me les as voilà est-ce que vous saisissez donc c'est pour ça que nous les disons aussi souvent pour que vous puissiez comprendre frère et soeur que le Seigneur ne prendra jamais la brébie de quelqu'un d'autre il a bien dit je suis venu chercher les brébies perdus quand vous cherchez une brébie perdue c'est que c'était votre possession vous la possédiez elle était à vous et vous en preniez soin effectivement et à un certain moment elle s'est perdue et vous êtes c'est pour ça que Satan ne peut rien vous faire parce que depuis toujours vous ne l'avez jamais appartenu non c'est pour ça que même quand il a mis la prison Job l'avait dit je sais une chose que mon rédempteur est vivant même si ma chair était détruite Satan regardait et il m'a dit même si moi il m'a dit mes yeux ici ils les verront bien sûr il dit je n'appartiens pas à la mort tu n'appartiens pas à toi même si il descend là-dedans mes yeux les verront et nous ceux de notre ces jours-là vous vous souvenez son rédempteur il ne pouvait pas oublier quelqu'un comme celui-là qui a parlé avec foi c'est ce que Dieu attend de toi mon frère à moi ça dit que avoir cette détermination même si la situation est tellement compliquée dit simplement c'est Dieu qui m'a choisi c'est Dieu qui m'a fait choisir de tout cela c'est pas aujourd'hui qu'il va m'abandonner non frère il faut que Satan vous voyez comprenne qu'effectivement j'ai affaire à des gens qui savent qui ils sont c'est pour ça que les questions résister à Satan d'une fois ferme qu'est-ce qu'il va faire il ne va pas partir mais il va fuir parce qu'il va voir non cette femme cet homme ici ah j'ai essayé pas tous les moyens j'ai bougé à gauche et à droite c'est pas possible le Seigneur veut avoir des hommes et des femmes comme ça au caractère qui savent effectivement qui ils sont ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'ils savent qui ils sont c'est nécessaire frère personne nul ne peut aller vers lui frère tu ne peux pas aimer ces Jésus de Nazareth les Jésus de la Bible mon frère ma soeur si cela ne t'a pas été donné par Dieu tout le monde parle de Jésus mais tout le monde n'aime pas Jésus bien sûr que vous pouvez les voir parce qu'ils vont simplement dire Jésus est bon mais en fait ces Jésus-là les idées de la Bible ne les intéressent pas en fait ils ont leur Jésus ils ont leurs hommes effectivement qui placent sur la plateforme effectivement il n'y a que frère c'est ça la promenation en fait on a remplacé l'adoration de notre Seigneur par l'adoration des hommes par ceci et ces hommes aiment bien ça évidemment c'est ce qu'on appelle des antichrists parce que quand vous voulez prendre la place de Christ et vous voulez qu'effectivement qu'est-ce que vous voulez effectivement faire alors quand Dieu travaille dans quelqu'un montrant qu'il est là vivant on dit ah il est comme les problèmes c'est que nous n'avons pas appris les choses de la bonne manière l'apôtre Paul dit mais si Dieu est pour nous c'est ça qu'il te doit comprendre si Dieu est pour nous alors qui sera contre nous je ne sais pas si vous comprenez bien cette parole il dit mais si Dieu est pour nous qui sera contre nous parce qu'on sait que les diables toujours nous attaquent alors on pose la question qui sera contre nous parce que quelle puissance a les diables pour te mettre par terre si Dieu est avec toi est-ce que vous comprenez la scène il dit qu'effectivement j'ai toujours aimé cela frère et soeur j'ai dit quand on lit les écritures Dieu ne soit béni il te dit une chose regardez une chose il dit je crois c'est dans les Aïcs les Aïcs 59 d'abord plus haut il dit si l'on forme de complot contre toi si l'on forme de complot ça ne viendra pas de moi est-ce que vous comprenez d'abord il dit ça ne viendra pas de moi si ça ne vient pas de Dieu tu dois avoir les déçus vous voulez qu'on les lise bien sûr que oui bien sûr que oui que Dieu te bénisse les Aïcs 59 regardez bien mais bien sûr c'est pour ça que toi sois tranquille seulement tu dois savoir où tu es avec ton Dieu la production que tu as effectivement oui bien sûr oui bien sûr regardez bien les Aïcs 59 je pense que c'est la rite voilà et ça c'est important pour toi oh il est bon notre Dieu les Aïcs 59 voilà 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 et c'est la téné comme dit j'ai envie de dire oh je suis en 60 pardon j'étais en 60 parce que vous ne voyez pas bien ici dans la Bible alors je dis il y a une question de se prendre ma question je me suis en 60 non attendez 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 oui mais attendez le monde je te dis le problème c'est que si mais les Aïcs les Aïcs les Aïcs les Aïcs c'est que c'est un stérile voilà merci beaucoup que Dieu te bénisse 54 mais comment j'étais 59 c'était quoi dans 59 oh oui il y avait quelque chose nous prenons 54 54 voilà merci oh que Dieu te bénisse richement voyez-vous comme ça quand on écoute c'est une joie c'est cela oui ah ben voilà 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 Isaïe 59 54 54 les versets 14 il dit tu seras fermé par la justice et puis il te dit banni l'inquiétude car tu n'as rien et ça c'est à toi frère ça c'est à toi ma soeur il s'adresse à toi ton Dieu à toi pour qui tu prends tout le risque pour qui tu dis Seigneur peu m'importe ce qui peut m'arriver sur la terre mais pour toi parce que frère et soeur je ne sais pas quand j'entends parfois comme le Dieu que je dis Seigneur vous remarquez j'ai dit Seigneur Jésus quand je peux voir nos frères qui viennent vous comprenez qu'ils sont là que le Seigneur le bénisse vraiment qu'ils le bénissent richement Dieu nous insouit aussi faire des kilomètres comme ça et puis dans la condition que vous pouvez mais prenons tout cela pour pouvoir venir et toi qui assis juste à côté et Dieu nous aide nous savons que nous avons des frères lorsque nous combattons même les moments difficiles ils sont avec nous ah oui ils sont avec nous c'est vrai vous avez remarqué dans les saintes écritures que Dieu nous aide qu'il nous accorde et secoue et soutient et qu'il nous prions qu'il nous aide parce que vous savez nous remercions Dieu de nous avoir donné des frères nous avoir donné des sœurs nous avoir donné des fils et des filles de Dieu qui de tout leur cœur effectivement qu'il neige qu'il vente qu'ils sont toujours accrochés à la parole de Dieu il dit donc bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre il dit elle a frayeur car elle n'approchera pas de toi ça c'est la parole que vous devez toujours garder en vous et puis il continue en disant mais si l'on forme de complot que ce soit au travail que ce soit par tes collègues que ce soit dans quelle dimension que ce soit par les soi-disant tel 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 si l'on forme de complot contre toi toi il dit cela cela ne viendra pas de moi alors il te montre quand ça ne vient pas de moi ce que toi tu dois être dans la paix il dit mais quiconque c'est l'igrat contre toi vous suivez très bien il tombera sous ton voilà il va tomber sous ton autorité et c'est ce qui est écrit mon phénomène ce que tu dois savoir c'est à toi c'est à toi que les seigneurs s'adressent sur et certain parce que tu es un fils de Dieu il dit nul ne peut venir à moi si ça ne l'a pas donné pas mais c'est sûr si toi tu es venu à Dieu Dieu ne pourra pas te lâcher ce n'est pas possible et nous continuons il dit voici donc que j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail n'est-ce pas vrai bien sûr il a dit oui vous aurez des tribulations mais ne craignez pas car j'ai vaincu le monde regardez comment il nous donne l'image effectivement il dit il dit bien ici voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail donc je vais donner cela écoutez bien il dit mais j'ai aussi créé j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser donc on peut bien fabriquer des arbres effectivement c'est là qu'on comprend la profondeur de ces dieux mon frère et mon soeur parce que peu importe c'est pour ça que non je n'ai même pas parlé c'est pour ça que vous voyez il a bien dit effectivement que j'ai créé les destructeurs pour la briser c'est pour ça on regarde plus bas comme il dit regarde très bien c'est pour ça qu'il dit toute arme donc l'ouvrier peut donc tout ce qu'on peut faire toute arme forgée non forgée effectivement contre toi mais on peut les forger contre leurs ennemis effectivement il n'y a pas de problème parce que je permets qu'il y ait une discussion là-bas mais quand on va forger une arme contre toi est-ce que vous saisissez donc on va forger maintenant contre toi parce que même ouvrier effectivement il va la forger contre toi mais il faut la forger contre ceux qui sont les ennemis là-bas mais quand tu la forges contre toi et qu'elle devient toute arme forgée contre toi sera sans effet c'est à son marin qu'elle est destructeur maintenant pour la briser c'est mis en place donc tu ne dois rien craindre monsieur même les bombes atomiques frères et sœurs ce que nous nous devons comprendre c'est ici aussi longtemps que vous le croyez ou pas c'est votre problème mais aussi longtemps que toi fils de Dieu toi peuple de Dieu toi église de Dieu vous êtes sur cette terre il n'y aura pas la guerre atomique les maladies frapperont comme elle dit j'ai fabrié j'ai créé l'ouvrier les maladies doivent passer mais pour toi ni la contagion c'est écrit psaume 91 puisqu'il m'aime puisqu'il connait mon nom je les protégerai même si ça vient t'effleurer ça fleure et puis la guérison est avec toi vous savez c'est comme si vous avez peur mais c'est vrai vous ne devez pas avoir peur mais c'est la vérité l'écriture est vraiment vraie bon maintenant pour que vous puissiez être un positif le Seigneur notre Dieu il est sage n'a-t-il pas dit que je suis l'éternel ton Dieu qui fait quoi donc la maladie peut te frapper mais il t'a donné déjà la guérison maintenant vous comprenez c'est nécessaire parce qu'il faut que ta voix expérimente aussi la guérison mais il dit toute âme faut jouer contre toi est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire toute âme qui est forgée contre toi qui est tes collègues de travail pour chercher à gauche et à droite vous savez frère et soeur ce que Dieu veut de toi ce que tu saches d'abord qui tu es et quand tu sais qui tu es tu sais aussi avoir un comportement même au milieu de païens pour qu'ils sachent qui tu es effectivement en fait qu'ils grignent ton Dieu à toi bien sûr mais si au travail tu fais tout 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 à tout tout mais bien sûr que tu as ouvert une porte à l'ennemi bien sûr que tu vas voir les armes qui seront forgées vont arriver à atteindre leur cible bien sûr que oui il parle de quelqu'un qui connaît sa position qui sait qui il est oui on peut avoir des faiblesses mais on se redresse pas que tu te trouves là-bas donc on va faire tout tout avec eux effectivement et puis tu dis toute âme il faut jouer contre moi ça sera sans effet mais non tu as déjà ouvert la cuirasse tu as tout laissé tomber par terre mais ils vont les flèches vont t'atteindre monsieur vous avez entendu chapitre 6 vous suivez chapitre 6 d'Ephésien afin de tenir ferme après avoir tout surmonté c'est comme on avait parlé de la plage non ? regardez cela effectivement j'étais ma jesse je suis guéri alléluia gloire à Dieu je coure vite à la plage pour le soleil est-ce que vous comprenez ? non monsieur Dieu t'a pas guéri pour aller vite à la plage je répète encore frère et soeur on peut aller à la plage ça dépend ce que vous cherchez à la plage quand même il ne faut pas dire oh le frère non si vous avez le soleil il a le train il a pas le train on est tellement resté enfermé il faut qu'on ne puisse voir et puis ça fait du bien quand on voit l'eau loin ça change les pensées ça libère les pensées on ne pense pas à autre chose que voir l'eau alléluia gloire à Dieu ça vous pouvez faire on n'a pas dit que c'était mauvais mais vous comprenez ce que je veux dire ? donc quand tu es guéri ne laisse pas la porte ouverte Satan dit je cours à la plage la glace le restaurant j'ai fait tout à tout c'est ça le problème là c'est sûr et certain que le lendemain il y a le boca bouca qu'il revient mais c'est vrai frère et soeur les diables ne cessent pas mieux parce que les démons qui sont sortis là ils n'ont pas encore trouvé l'endroit ah oui il te guette pour trouver encore une petite porte tu dois rester ferme Seigneur tu m'as guéri gloire à toi tiens-moi qu'on ferme dans la foi que j'ai plus encombré que j'ai la bonne santé effectivement ah Seigneur peut-être que j'ai envie de respirer un peu l'air frais mais l'air frais dans le sang de l'air frais il n'y a pas de mal vous comprenez on peut respirer l'air frais mais quand c'est l'air de l'air ça vous comprenez qu'effectivement que là c'est un alors il dit toute âme forgée contre toi sera sans effet maintenant regardez encore ce qui est merveilleux il dit toute langue qui s'élèvera où c'est en justice contre toi j'aime Dieu donc tu es accusé en justice donc toute langue qui écoutez bien toute langue qui s'élèvera en justice contre toi qu'est-ce que tu vas faire tu la condamneras Amen Amen mon frère et ma soeur en tant que fils et fille de Dieu vous avez l'autorité Amen 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 parce qu'il a dit si votre foi comme un gain est servée vous diriez à cette montagne autour de là qu'est-ce qu'il va faire oui bien sûr si un patron vous crée beaucoup trop de problèmes et que vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait et vous avez vous priez et vous sentez que le Seigneur vous dit lève-toi parce qu'il faut être sous cette onction là maintenant dire au patron bien sûr tu le laisses à mon patron tu te dis patron à partir d'aujourd'hui cette entreprise n'est plus à toi donc je te retire oui écoutez bien je te retire de cette entreprise tu restes tranquille il va dire mais tu es malade non je ne suis pas malade je viens de dire la chose je n'ai pas dit qu'il y a de mal à faire ça au bureau non j'ai dit sous l'onction sinon on va entendre il y a des gens dans les entreprises qui cherchent des patrons non non j'ai dit bien sous l'onction vous sentez conduire effectivement vous sentez cette autorité qui vient vous dites dès maintenant patron tu n'es plus mon patron tu ne seras plus à cet endroit ici au travail et tu dois partir il va rire il va se moquer mais trois jours après il ne sera plus là le conseil d'administration va se redire il me dit bon tu as vu incapable on te me rapporte mais pourquoi mais parce que tu as dit ça vous ne le savez pas mais c'est vrai mais c'est vrai mon frère nous avons cette autorité je n'ai pas dit maintenant qu'il allait dans les bureaux pour le faire je dis mais c'est pour que vous compreniez que les gens pensent parfois qu'on peut faire faire un protocole aux enfants de Dieu alors que nous avons l'autorité mais ce n'est pas que nous avons la miséricorde de Dieu mais c'est vrai nous pouvons dire une chose et la chose se fera bien sûr bien sûr vous regardez mais c'est la vérité vous pouvez dire la chose et la chose va se faire et Dieu même quand vous arrivez vous voyez que la personne vous crée pour rien de tout tournez simplement vous baissez la tête et vous vous rélevez et vous demandez à Dieu la chose change mais ça il faut aimer le Seigneur parce que le Saint-Esprit du Seigneur va te conduire à pouvoir savoir à quel moment parce que ce n'est pas que quand tu es en colère contre quelqu'un maintenant je dis que tu vas quitter mon travail toi mon collègue de travail qui me fait mal je viens tout le temps tu me critiques demain je dis dans trois jours tu parles du travail non c'est peut-être que Dieu est en train de pouvoir t'éprouver aussi c'est-à-dire qu'il faut qu'attendre les moments où l'onction va dire quelque chose de senti je suis dans la chose dans la communion avec Dieu avec des sentiments et vous sentez l'autorité alors vous dites la chose et ça se fera et comme ça vous pouvez voir qu'effectivement vous savez c'est incroyable j'ai toujours dit que ne prenez pas mal j'ai dit Seigneur Jésus c'est quand même extraordinaire c'est pas facile pour moi j'ai dit mon fils Jacob Dieu l'aime beaucoup oui 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 je vous dis Dieu aime mon fils Jacob beaucoup et je crois qu'il console sa maman chaque fois que mon fils a des problèmes quand on veut le chercher toujours la même la personne qu'on trouve d'abord c'est bien moi on se trompe parfois même dans le nom de dossier et on me prend moi c'est pas une fois et bien comme aussi il porte aussi mon nom mes bons prénoms différents gloire à Dieu alors on se trompe de personne et on vient chercher moi et quand on me cherche moi et qu'on arrive là et il dit ah oui mais bonne affaire et régler il dit régler régler mais je vous dis la vérité frère la soeur régler pour lui donc parce qu'on a eu à pouvoir voir la personne sur moi quand on s'est trompeux je dis seigneur ici moi je ne suis pas dans la chaise il me pose des questions moi j'explique les choses de certaines manières et je parle tout en parlant je vous dis la vérité tu as dit toute l'homme qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras pendant qu'il parle moi je condamne c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah là là je condamne et puis il dit bon il y a autre chose est-ce qu'il y a encore il n'y a plus rien est-ce que tout va bien oui monsieur tout va très bien et pour les dossiers non il n'y a plus de problème et je sors sans problème mais c'est vrai Dieu veille sur nous il te rappelle l'écriture il te dit voilà je vous dis la vérité frère et soeur il te rappelle l'écriture tu vas en paix tu sais qu'il sert tu sert de bouclier pour quelqu'un c'est comme cela mais c'est la vérité frère et soeur quand Dieu aime je ne sais pas expliquer je ne sais pas expliquer parfois j'ai dit que ton nom soit béni tu aimes tu conduis tu sais ce que tu fais alors nous terminaux l'écriture il dit écoutez bien et toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en juge contre toi tu l'as maintenant écoutez bien il dit mais tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel donc quand vous vous servez Dieu de tout votre cœur soyez en paix c'est pour ça ne partez pas n'importe comment je vous ai dit je vous ai aussi rendu témoignage ici effectivement aussi en rapport avec avec moi ma situation avec les administrations ici c'est moi qui disait à l'avocat je n'ai pas mis l'avocat comme si c'était le super non 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 il ne faut pas mettre la confiance je vous dis Dieu mettez moi je lève mes mains mettez moi c'est le Seigneur qui me disait ce que je devais dire et ce qui était merveilleux c'est que quand il te dit ça et tu vas dire à la personne tu vois que la personne ne peut même pas bouger je lui dis monsieur voilà il dit monsieur il n'y a plus rien c'est pas possible il ne peut plus rien enfin j'ai dit non voilà ce que vous devez faire écrivez comme ça là 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 je me regarde vous voulez que vous écrivez je vous dis frère si ce n'est pas un endroit pour pouvoir jouer nous avons un Dieu merveilleux alors vous vous écrivez alors vous vous écrivez ça 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 que monsieur l'héfi a dit ça 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 Dieu m'avait dit je lui répétais ça 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 puisque ça 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 il me regarde ah monsieur l'héfi il dit non envoyez il dit mais vous voyez il dit m'envoyez il dit ok comme vous me le dites je vais envoyer comme ça et bien lorsqu'il a envoyé ça a changé les circonstances et pour ça quand vous avez des problèmes quand vous avez un avocat ne mettez pas la foi l'avocat va faire l'avocat est un grand avocat je cherche les grands je cherche les grands baritons si c'est baritons ou bar bâton ils ont des bâtons des grands bâtonniers oh mais je les respecte non moi aussi j'ai des avocats oui mais moi je n'aimais pas la foi dans l'avocat j'ai la foi dans les grands avocats si je ne l'avais pas les choses étaient différentes donc avant d'aller voir l'avocat pour qui j'ai du respect alors j'ai mis d'abord la foi dans les grands et les grands votre avocat il va m'inspirer les paroles que je dois dire effectivement parfois ils sont là comment on va faire d'abord c'est tellement compliqué et si vous commencez par ça par là par là par là ah mais c'est vrai je n'avais pas pensé comme ça oui moi non plus mais nous avons quand même eu la pensée si on commence par ici ça va marcher et on commence par là et ça marche parce que qui connait les pensées des hommes qui sait comment je vais changer les choses ayez toujours confiance et foi en ces dieux que le Seigneur vous bénisse et le bonheur allez 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 Sous-titrage ST' 501